Conseil des mariages arrangés. Continuez. Ah, le bon côté et le mauvais côté. Maintenant, tout dépend de ceux qui font cet arrangement. Ça là, ce serait un grand problème. Quand vous avez pris l'argent, vous partagez avec moi. Eh, je vais supporter. Déjà, les parents s'entendent pour unir deux personnes. Qu'est-ce que vous pensez d'ici? Mais est-ce que les neux jouent les mariages en existant encore? Oui, bien sûr. Dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles, ça existe encore. C'est justement un internaute qui nous a demandé de poser la question parce qu'il est victime de cette situation et il aimerait qu'on en parle. Parce que c'est que les neux jouent les mariages, c'était avant qu'on faisait ça, tu vois? Déjà, les neux jouent maintenant, c'est le cœur qui décide, avec qui on veut être. Déjà, quand on dit mariage, moi, c'est quand même que, généralement, c'est une tribu qui fait encore ça, parce que je ne veux pas dire que c'est général. C'est une tribu qui fait encore un mariage en angers et j'en sais. What? Et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas propre. C'est pas une bonne pratique? C'est pas une bonne pratique. Et qu'est-ce qui est mauvais dans le mariage en angers? Généralement, le mariage en angers, c'est comme si on t'efforçait à épouser quelqu'un que tu ne veux pas. Et généralement, à la longue, ça cause beaucoup de problèmes, toujours. Ah, c'est trop ça. Je te remercie. Ah, le bon côté et le mauvais côté. Maintenant, tout dépend de ceux qui font cet arrangement. Moi, par exemple, mon mariage a été arrangé il y a de cela 37 ans. Et je suis toujours marié avec ma femme. Nous avons six enfants. L'année a 36 ans, le dernier a 24 ans. C'est pas possible. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est que l'entente, c'est... Je ne veux pas dire l'entente. Il faut d'abord s'aimer, il faut se connaître, il faut partager beaucoup de choses ensemble. Ça ne veut pas dire que le mariage arrangé est toujours bon, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que le mien a réussi. Donc, je ne peux pas jeter, dire que le mariage arrangé est mauvais. Et par rapport à cette situation, est-ce qu'il y a des astuces que vous pouvez partager avec nos internautes concernant le succès ? C'est les mêmes astuces que le mariage non arrangé, s'il faut le dire. C'est les mêmes. Il faut connaître sa femme, il faut être ensemble, il faut savoir se connaître. Quand c'est arrangé, puisque vous n'êtes pas connu avant, il faut prendre le temps pour vous connaître. C'est ça vraiment le gros problème. Parce que le mariage arrangé, les débuts sont souvent difficiles, parce que vous ne vous connaissez pas. Et si vous prenez du temps, généralement celui qui vous met en contact, sauf s'il est votre ennemi, il ne peut pas vous présenter n'importe qui. Maintenant, parce que vous ne vous connaissez pas avant, ça peut prendre un petit temps. Donc il faut être patient. Donc en réalité, si on essaye de se compléter mutuellement et de se comprendre, le mariage va marcher ? Je vous remercie. Surtout pour ceux qui n'ont pas la facilité de trouver facilement des femmes. Vous avez des jeunes qui sont au Canada, ils ne veulent pas prendre une femme de là-bas, ils ne sont pas ici. Maintenant, quand ils font confiance à leur famille, leur famille ne peut pas les décevoir. Voilà, c'est néanmoins, c'est ça. Et ça marche ? Et ça marche. Ça marche. Je vous remercie. Moi, ce que vous pensez des mariages arrangés ? Pour moi, à nos jours, les mariages arrangés ne sont plus très bien, parce que dans les normes, chacun doit chercher sa femme. Avec le monde d'aujourd'hui, le mariage arrangé devient souvent un peu difficile. Donc c'est mieux de chercher ta partenaire. Et actuellement, quand tu dis de nos jours, c'est comme si c'était d'abord bien avant et que maintenant c'est plus... Bon, à l'époque, nos parents étaient posés, ils n'avaient pas de bons yeux comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles voient plus loin que nos parents. Donc quand elle est ici, elle voit l'autre, elle est là-bas, elle se sent mal à l'aise et tout et tout. Donc moi, je souhaiterais que chacun doit chercher sa femme. Chacun doit chercher sa femme. Et quelle est l'une des conséquences même liées au mariage arrangé, la conséquence majeure ? Bon, la conséquence majeure de mariage arrangé, c'est que plus tard, on dit toujours que sans tel ou tel, je ne devais pas être dans cette situation. Si on m'avait laissé faire mon choix de vie, ça ne devait pas être comme ça. On est toujours en train de se plaindre des gens, d'autres personnes. Alors que quand toi-même tu viens avec ta chose, même si cette chose-là s'égate, tu ne pourras pas dire à quelqu'un. Tu ne pourras pas te plaindre et tu dois supporter. Tu dois supporter. Donc je préfère que chacun doit chercher sa partenaire à nos jours. Et s'il fallait donner un message aux personnes qui pensent encore que le mariage arrangé est une bonne chose, qu'est-ce que vous direz ? Ah, moi, je... Bon, en effet, le mariage, d'abord, c'est la chance. Même arrangé et non arrangé, c'est la chance. Donc je ne peux rien dire vraiment à cette personne parce que chacun a un destin sur cette terre. Donc tu peux chercher ta partenaire, elle te dépasse plus tard. Par contre, un mariage arrangé peut toujours donner. Donc la vie, pour moi, c'est vice-versa. Et chacun a la chance. Donc chacun a la chance. Donc la chance joue du côté de chaque personne. Donc c'est de la chance. Oui, donc c'est tout ce que je peux dire. Je te remercie. Merci. Ce que vous pensez des mariages arrangés ? Bon, ce que je pense des mariages arrangés, je n'ai pas grande expérience, mais on peut le savoir que un mariage arrangé est un mariage qui, à la longue, crée beaucoup de problèmes. Parce qu'à la longue, si on arrangait un truc et que le couple voit que ce qu'au départ on s'était dit n'est pas ce qu'on croyait, il y aura toujours des choses qu'on finira par tirer. Donc le mariage arrangé, pour moi, ce n'est pas bon. Si deux personnes se marient, ce n'est pas ce qu'ils aiment. Ce n'est pas ce qu'ils aiment. Oui. Si on l'arrange, ce n'est pas bon. Est-ce que deux personnes qui se sont retrouvées dans un mariage arrangé, ce type de mariage peut quand même fonctionner ? Dans 100% des cas, ceux qui réussissent, c'est en moyenne 5 ans. 5 ans, oui. Et l'une des conséquences de ce type de mariage, c'est quoi ? Le divorce ? Le divorce, l'infidélité aussi. L'infidélité ? Oui, l'infidélité. Et s'il fallait passer un message par rapport aux internautes concernant les mariages arrangés, qu'est-ce que vous direz ? Ce que je peux dire, c'est que les mariages arrangés, ce n'est pas du tout bon. Si deux personnes doivent se marier, ils doivent s'aimer. Ils doivent s'aimer. Et oui, ils doivent s'aimer. On se marie parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on s'aime, oui. Je te remercie beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous pensez des mariages arrangés ? Ah, les mariages arrangés ? Les parents s'entendent, vous uniez leurs enfants. Oui, en fait, pour moi, je ne suis pas pour vraiment. Je ne suis pas pour. Moi, j'ai toujours aimé qu'une personne se joue à son conjoint selon sa propre volonté. Parce que s'il n'y a pas vraiment l'amour entre les deux, à la fin, il y aura toujours des rives. C'est vraiment mon point de vue. D'accord. Et quelle est l'une des conséquences liées à ce type de pratique ? Une conséquence pratique ? Par rapport à ce mariage, en fait, dans tous les cas, il y aura l'infidélité. D'abord, parce que les deux ne vont pas s'entendre. Quand il n'y a pas le dialogue entre les deux, il y aura toujours l'infidélité. Peut-être que si c'est l'homme qui a été obligé de se marier avec une femme, il serait obligé d'aller chercher son âme, c'est où le cœur parle. C'est ça que je dis l'infidélité, d'abord, qui est primordiale. Il y aura aussi le manque du respect. Je suis ça. Et est-ce que ça ne peut pas aussi arriver que les deux conjoints, bien qu'ils ne se connaissent pas, le fait qu'ils ont déjà cohabité pendant un bon moment, d'ici, finissent par s'entendre ? Oui, en fait, il y a d'autres qui marchent, il y a d'autres qui marchent, sans vous mentir. Il y a d'autres qui marchent. Avec le temps, ils comprennent qu'ils sont nés pour l'autre. C'est comme ça. L'amour, avec le temps, ils cultivent l'amour. En fait, même dans tout, l'amour se cultive toujours. Dans tout, l'amour se cultive. Avec le temps, il y a d'autres qui réussissent, mais du 100%, on voit qu'il y a peut-être 15% qui peuvent réussir. Donc, en réalité, c'est une pratique qu'il faut bannir. Pas bannir en tant que tel, ça dépend. Pas bannir en tant que tel. Ça dépend de la personnalité de chaque famille, de la position de chaque famille. Des fois, c'est juste pour l'héritage, pour voir comment deux familles possèdent, pour gagner un patrimoine. Ça dépend aussi, ça dépend. Il y a d'autres qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent. Ça dépend du point de vue de chaque famille. Ce que vous pensez des marrages arrangés ? Bref, me concernant la fin des marrages arrangés, je peux dire que j'ai subi ça. Parce que j'ai une petite amie aujourd'hui, elle est dans une famille aisée, mais déjà, ils sont dans les écoles, ils travaillent. Je ne veux pas encore dans trop de détails. En fait, son père impose ce système-là. Tu vois ? Déjà, le marrages arrangés, comme c'est un artiste à chantier, c'est une prison qui ne sert à rien. Parce que déjà, je prends l'exemple. On vit avec le gars, le gars des Etats-Unis, il ne connaît pas la fille. La fille est ici, on se connaît depuis 8 ans, elle ne part avec lui. Sur quelle base de part ? Ça en fait, c'est la merde. C'est le seul mot qui peut être l'hommage arrangé, ça n'a même pas de sens. Parce que je pense quand même que l'union veut dire quoi. C'est un consentement. Quand on parle de union, il doit y avoir consentement. Quand on parle de consentement, il doit y avoir amour. Amour, il doit y avoir confiance. Quand toutes ces choses ne sont pas réunies, franchement... Mais il y a aussi un proverbe qui dit que l'appétit vient en mangeant. Donc à force de vivre ensemble et de cohabiter, elle peut finir par l'aimer. Appétit vient en mangeant, c'est bien beau. Mais là, on parle d'une prison. C'est un mariage. Ce n'est pas le copain-copine. Ce n'est pas les choses qu'on prend le numéro dans le téléphone des tels. On commence à sympathiser. C'est une autre chose. Le mariage, c'est une autre chose. C'est qu'il faut poser la question à 20 personnes. Et vous pouvez avoir marié là, là, là. Qui vous dit un nom. Donc en fait, c'est ça. Selon moi, le mariage arrangé, c'est quelque chose qui ne peut même pas exister. Ça a eu à exister, ça a eu à exister. C'est quelque chose qui ne devra même pas. Et qui ne devra même plus à l'avenir. Parce que franchement, ce n'est pas meilleur. Ce n'est pas une bonne fatigue. Oui, oui, absolument. Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le mariage arrangé pour nos internaux ? Un message ? En fait, selon moi, pour le mariage arrangé, abandonner ça, même s'il faut se poser aux parents, c'est qu'il y a su, quand tu te poses aux parents, même si c'est une bonne cause, la Bible ne va jamais te punir. Parce que la Bible n'a jamais uni quelqu'un de fond, ça veut une autre personne. Donc pourquoi nous devons le faire ? Donc je conseille à chacun vraiment d'éviter ça, le maximum qu'il peut. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi je me suis éclaté tout au long de cette réalisation. Et si elle vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sachez que nous sommes là pour vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501